Salut les voyageurs ! Bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Nous sommes sûrs que comme nous, vous vous êtes posé la question de comment se connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet en Allemagne. Comment avoir Internet lors de votre voyage en Allemagne ? Si vous cherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage en Allemagne, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion dès que vous descendez de l'avion, pour prévenir votre famille de votre arrivée, demander un Uber à l'aéroport ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, depuis Passporteur, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages. Quelles entreprises proposent ce service ? Quelle est la meilleure option et comment l'utiliser ? Quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM ? Qu'est-ce qu'une eSIM et comment ça marche ? Et quels sont ses avantages ? Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons en Allemagne, sans avoir besoin d'extraire notre carte eSIM habituelle, comme c'est le cas avec les cartes SIM classiques. Avantage Achat immédiat et dans le monde entier Étant une eSIM virtuelle, elle offre l'avantage d'être achetée depuis n'importe quel endroit dans le monde et d'être immédiatement reçue dans votre boîte mail. Installation facile et rapide, ce que vous recevez par mail est un code QR qui permet d'installer la eSIM immédiatement. Prix plus compétitif par rapport à d'autres options, tels que le roaming ou le pocket Wi-Fi, vous n'aurez pas à changer votre carte SIM habituelle, évitant ainsi des problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet en voyage et vous vous demandez quelles sont les entreprises qui proposent services et quelle est la meilleure option. Sur le marché, il existe des entreprises telles que Olafly, Eralo, Maya Mobile, SimOption ou Trophone qui proposent des forfaits de données pour les eSIM. Mais avant d'en acquérir une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte correspond à vos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous considérons qu'il est important de tenir en compte de plusieurs facteurs qui seront pertinents pour décider, tels que La durée du plan, combien de jours vous allez voyager L'assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans votre langue La disponibilité d'une application pour gérer le plan de données Les gigas offerts par plan Le prix et la disponibilité des devises pour effectuer le paiement Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage en Allemagne ? Dans ce tableau, vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications Et vous pourrez également comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone En tenant compte du fait que vous savez déjà combien de données vous avez besoin Nous vous laisserons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services Pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui convient le mieux à votre voyage Olafly propose 8 plans, tous avec des données illimitées Pour 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 et 90 jours Avec un prix allant de 19 à 99 euros Idéal aussi bien pour les voyages courts ou de moyenne durée que pour les voyages longs Eralo, pour l'Allemagne, propose 6 plans Un plan de 7 jours avec 1 giga, généralement consommé en moins d'une journée Un autre plan de 15 jours avec 2 gigas Et 4 plans de 30 jours avec 3, 5, 10 et 20 gigas Leurs prix vont de 5 à 26 dollars selon le plan que vous choisissez Eralo se caractérise par le fait d'être l'une des marques les moins chères du marché Cependant, aussi bien ce plan que les données qu'elle offre sont très limitées Et il est très probable que vous vous retrouviez sans données en plein voyage Et que vous deviez recharger votre E-SIM A la fin, le bon marché revient cher Maya Mobile propose des forfaits de données pour 5, 10, 15 et 30 jours Avec une limite de 3, 5, 10 et 20 gigas Pour un prix compris entre 6 et 56 euros Il propose également un forfait de données illimité Cependant, vous devez prendre en compte que Même si vous avez initialement une haute vitesse Une fois les gigas quotidiens contractés, épuisés La vitesse de navigation est réduite à 1 mégabit par seconde Ainsi, le terme illimité n'est pas tout à fait exact TruePhone, sur le site de TruePhone Vous trouverez 6 plans de données 2 plans d'un jour avec une limite de données de 100 MO et 1 giga Et 4 autres plans de 30 jours Avec une limite de données de 2, 5, 10 et 20 gigas Le prix de leurs plans varie entre 5 et 35 euros SimOption est une place de marché où vous trouverez 4 plans d'une durée de 14, 15 et 30 jours Avec des données limitées à 3, 5, 6 et 10 gigas Dont le prix oscille entre 24 dollars et 39,9 dollars Étant une place de marché, il est très compliqué Qu'il vous garantisse un bon service pour résoudre un incident Car l'entreprise gère une grande variété de marques Et est donc simplement un intermédiaire Après avoir brièvement analysé les plans pour chaque e-sim proposé par chaque marque Il est fort probable que vous sachiez déjà quelle est notre option favorite En effet, c'est Olafly Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage en Allemagne ? Et comment l'utiliser ? En tant que communauté internationale de voyageurs Pour laquelle une bonne connexion à Internet est nécessaire Pour chacun de nos voyages à travers le monde Nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly Pour rester connecté à Internet en Allemagne Cette entreprise offre des données illimitées en Allemagne Avec une excellente vitesse Elle offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage Et de votre destination Comme mentionné précédemment, pour votre voyage en Allemagne Vous avez 8 plans de données Illimités allant de 19 à 99 euros En fonction du nombre de jours que vous choisissez Plan multidestination, la carte pour l'Europe Vous permet de rester connecté aussi bien en Allemagne Que dans d'autres pays du continent Tels que la France, l'Espagne ou la Grèce Ainsi, vous pourrez vous déplacer d'un pays à l'autre Sans avoir de changer d'ici En outre, la marque propose un service clientèle Disponible 24 heures sur 24 En espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais Qui répond en moins d'une minute par chat ou whatsapp Ce qui, à notre avis, fait la différence Si vous avez des doutes ou des problèmes Pour voir parler à une personne nous aide toujours De plus, leur plan pour eSIM inclut des appels Et la marque propose différentes options de devises Pour effectuer le paiement Euro, dollars et pesos mexicains Enfin, si nous consultons les avis et les notes sur Trustpilot Olafly est l'entreprise avec le plus grand nombre d'avis Plus de 20 000 Et note de 4,7 sur 5 Ce qui confirme son bon fonctionnement et son service Etant l'entreprise d'eSIM la mieux notée D'autres comme Eralo, n'ont que de 1,6 étoiles Et environ 1 000 avis Si comme nous, vous pensez également que c'est la meilleure option Nous vous laissons le code de réduction Passporteur pour économiser 5% sur votre achat Mais avant de l'acheter N'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM Dans la description de la vidéo Nous vous laissons une liste de téléphones compatibles Au cas où vous vous demanderiez Comment utiliser et installer l'eSIM de la Fly Leur processus d'installation est très simple Et peut être réalisé aussi bien sur vos appareils iOS que sur Android Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager Car pour ce processus, vous aurez besoin d'une connexion Internet Cependant, vous pouvez la laisser installer Et l'activer uniquement lorsque vous êtes déjà à destination Juste après être descendu de l'avion par exemple Pour que votre plan démarre automatiquement lorsque vous êtes déjà en voyage Comment installer l'eSIM de la Fly sur iOS ? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un mail avec un code QR Que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres de votre téléphone Une fois l'eSIM installée, vous pourrez choisir si vous souhaitez l'utiliser pour les voyages ou le travail Et elle sera prête à être utilisée L'installation peut également se faire manuellement sans avoir besoin d'un ordinateur Simplement en saisissant un code dans les paramètres de votre téléphone Qui vous pourrez consulter dans le courrier électronique ou dans leur application Qui est très pratique pour contrôler la durée du plan de données Comment installer l'eSIM à la Fly sur Android ? Vous pouvez noter que ce processus peut varier légèrement en fonction du modèle de votre téléphone Android Mais il sera probablement très similaire à ce que je vais vous montrer maintenant Tout d'abord, aller dans les paramètres, sélectionner les connexions, gestionnaire de carte SIM Ajouter une carte SIM mobile, scanner le QR code, scanner le et votre SIM sera installé Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour nous connecter à Internet en Allemagne ? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet en Allemagne telles que Le roaming proposé par les opérateurs téléphoniques est l'option la plus chère Il est très probable que vous soyez surpris par la facture finale Le pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère car vous devez payer le forfait Internet ou l'équipement Payer une assurance et des frais d'expédition En plus d'être une option plus incomportable en termes de portabilité Et sa batterie est généralement limitée environ 6 heures maximum Ce sont généralement des contraires à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet Cependant, vous devez prendre en compte le fait que ces dispositifs sont facilement piratables En Allemagne, vous pouvez trouver des points Wi-Fi gratuits dans les aéroports, les cafés, les hôtels ou les restaurants Cependant, vous devez tenir compte du fait que ces réseaux sont vulnérables Et nous vous conseillons d'éviter autant que possible de réaliser des transactions Où vos données personnelles pourraient être en danger Voilà notre expérience avec la connectivité en Allemagne Nous espérons en tant que communauté voyageur que cela vous sera utile lors de vos voyages Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada